Nous allons commencer par les consonnes non-occlusives que sont les liquides. Nous commençons par le L, qu'on appelle en grec lambda, qui s'écrit de cette manière-là et en majuscule ainsi. On continue avec le R, qui est un Rho en grec, qui s'écrit ainsi en minuscule et comme ceci en majuscule. Ce R, c'est la seule consonne grecque qui peut prendre un esprit. Un esprit rude, toujours, qu'on met donc au-dessus de la minuscule et à côté de la majuscule. Et ce R est un R roulé. Nous allons maintenant étudier les consonnes nasales. Tout d'abord, le M, qui se prononce exactement comme nous, et qui se fait de cette manière-là. Pour la minuscule, c'est le MU, et pour la majuscule. Le N, qu'on appelle en grec NU, se fait de cette manière-ci pour la minuscule, et comme ceci pour la majuscule. On notera que ces consonnes nasales ne nasalisent jamais la voyelle qui possède. Donc, âme et N ne se prononceront jamais en, mais toujours âme et N. Dernier point, il faut faire bien attention à ne pas confondre le NU, la minuscule qui ressemble à un petit V, et le Upsilon, beaucoup plus arrondi, qui est la voyelle U. Nous allons parler maintenant des consonnes sifflantes. Il s'agit du sigma, qui a trois formes. Le sigma majuscule, que tout le monde connaît, qui est un sigma thématique. Et pour ce qui concerne la minuscule, elle peut prendre deux formes différentes. Ce sigma, que l'on trouve au début ou au milieu d'un mot, et cette forme-ci, qui est le même sigma, mais à la fin d'un mot. Par exemple, on peut voir SOMA avec ce sigma-là, et ANTROPOSE avec celui-ci. Nous allons enfin étudier les consonnes doubles. Donc, une consonne double, c'est en fait une seule lettre pour deux consonnes. Il y en a trois en grec. Le zeta, le xi et le psi. Le zeta est un D plus un Z, ou bien un Z plus un D. Le xi, c'est le K plus le S, et le psi, un P plus S.